Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang pour un nouvel épisode de Rogue Trader. Troisième épisode, nous cherchons des trucs, des gens et des machins. Bon on va aller par là. Voir s'il y a un peu de loot. Du putain mon putain ! Tout prend, des livres. J'ai trouvé un bouquin. Ah mais je peux pas aller chercher ce putain. Une stèle s'est effondrée et barre l'accès aux ascenseurs. Vous allez devoir trouver un autre chemin. Ah non non non, ça sera après. D'abord on ouvre cette porte. Mon taux de craquage est maximal. Craque-moi cette porte. Craque-la moi ma mène. Par contre on voit vraiment rien. Fouille le type. Un casque d'officier de pont confère plus 5% d'armure. C'est sympa ma mène. C'est sympa mon gâté. Ceci est une fenêtre. D'accord. Pas d'entrepont là, rien. Va falloir faire le grand tour pour récupérer ce putain. Va falloir très probablement jouer la bagarre. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Bien que c'est toi qui aies le plus de points de vie. Voilà. Parce que moi le problème c'est que si je mets un casque de la garde à plein... Voilà. J'ai l'air d'un sbire. Je ne peux pas le mettre. Bien que je suppose qu'il existe une touche pour le cacher. Non, peut-être pas. Ce que j'apprécie. J'apprécie fortement le concept de dire tu as un casque et bah on voit ton casque. Tu ne peux pas tricher. Et le reste de l'équipe ne suit pas. Ça, ça fait plaisir. Ça, c'est vraiment... Je vais prendre toute l'équipe. Protocole. Le rugissement des flammes résonne dans vos oreilles et la fumée vous asphyxie. Vous reculez instinctivement face à la chaleur insoutenable et vous essuyez le... Ah, et vous, vous essuyez le visage normalement. L'instant d'après, une silhouette se dessine au milieu du brasier déchaîné. Alors que le vacarme et les hurlements vous submergent, vous entendez distinctement les bruits de pas et apercevez la silhouette. La silhouette sortit du mur de flammes et se dirigeait vers vous. Il s'agit de Theodora von Balancius. Petite gorgée de café. C'est très bon avec du sucre banier, d'ailleurs. J'ai perdu mon air. L'une de ses mains repose sur la garde de son épée tandis que l'autre est levée dans un geste amical. Avez-vous perdu votre chemin, mon héritier ? Une apparition. Une sorcerie. Une apparition. Une tricorerie du warp. Puis lève lentement son arme. Une apparition. Une apparition maléfique. Une ruse du warp. Laissez votre âme marceur. Laissez votre weapon. Laissez votre capitaine. Laissez votre capitaine. Malgré son taux autoritaire, Abelard ne semble pas sûr de lui. Vous voyez les muscles de sa joue tressaillir tandis qu'il dévisage la libre marchande. Menacer la seigneur capitaine est un outrage. Vous n'avez pas mal ? Vous n'avez pas mal ? Que ça porte à l'air d'être l'heure de la Sainte Cartouche. Où je voulais pas dire mais... Je peux vous conduire de ces flammes, vous montrer un chemin, vous offrir de la peine, et vous donner une arme pour que vous puissiez défendre vos ennemis. Décide. Au fond de votre esprit, vous implore, vous supplie, exige que vous lui donniez une réponse immédiate, et cette réponse ne peut être que le consentement. Ok. Nous devons suivre la femme Theodora, avant que nous nous souffrons dans cette arme. Les gens ! Les survivants de l'écran, nous devons nous aider à l'aide ! Laissez-les sortir, trouvez un chemin autour. Ok, tout le monde nous a une petite avis. Alors nous nous perdons notre chance de rencontrer avec Ed... Qu'est-ce que nous attendons ? Ok. Et à ses décisions. Progresser dans les rangs de chacune des trois directions permet d'accéder à de nouvelles lignes de dialogue, à des événements et des capacités uniques. Et... Modifie également l'attitude des autres envers votre personnage. De plus, certains objets ne peuvent être utilisés que par des personnages dotés de convictions spécifiques. Lorsqu'un personnage atteint le rang trois disciplines d'une branche de convictions, elle devient son intérêt principal et il ne peut plus dépasser le rang de partisans des deux autres branches de convictions. C'est... Les alliés de votre personnage disposent également de leurs propres convictions. Avancez dans le feu. L'empereur guidera les justes. Hérétique, acceptez l'offre. Chassez ma douleur et donnez-moi la puissance. Iconoclast, évacuez la passerelle. Je n'abonnerai pas à mon équipage. Face aux dangers. Alors... Je ne peux être que dogmatique ou iconoclaste. Le problème, c'est que j'ai une bestiole qui se terre dans mon esprit. Et... Et... Et le problème, c'est que la première option, c'est soit l'empereur me protège des flammes, soit la bestiole qui est dans ma tête me protège des flammes. Voilà. Euh... Euh... Voilà. Ok. Reculez pour nous, c'était un peu. Dès que vous détournez le regard, l'illusion se brise. La chaleur insoutenable vous brûle instantanément la peau, tandis que les voies au-delà du nuage de fumée se font plus fortes et pleines d'espoir. Vous reculez avec vos compagnons et donnez des ordres pour guider les rescapés. Dans votre détermination, vous avez complètement oublié Theodora. Lorsque vous retournez, vous ne distinguez rien d'autre que le feu rugissant. On ne peut pas aller plus loin. Un nouveau challenge pour moi ? Oula. 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 Le plus grand intitulé de la plateforme. Oula. Oula. L'Empereur m'a aidé aujourd'hui. On a une plateforme, on a une plateforme, on a une plateforme, on a une plateforme, on a une plateforme. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'on a une plateforme. C'est trop tard ! Nous sommes trop tard ! Ou peut-être que Edelthrad et ses escorts n'ont jamais fait ici, ce serait encore plus pire. Ou ils pourraient se battre sur la bouche comme nous parlons, sans nous. Oh. Mon lord, je vous remercie de vous interrompre. Les gens sont demandés pour l'ordres. Vous venez de nous sauver. Nous allons vous suivre dans le long et lourd. A la bouche. Si Edelthrad est là, il faut qu'il demande de l'aide. Je dis qu'il y a une chose qui me trouve plus difficile. Le lord captain de Vox-Cast. Ils sont encore venus. Même si c'est intéressant pour Lady Theodora d'être sur la bouche maintenant, à la tête du counter-assessor. Je me sens pas facile. Qu'est-ce si le lord captain est besieged dans ses propres chambres ? Avec votre permission, je suggère que nous confirmons pour nous que elle n'est pas. Nous pouvons utiliser le même élevé que Lady Theodora et Mort étaient pour avant. Effectivement, on peut aller vérifier des choses. Se rendre au rassemblement de l'héritier. Ah ! Ah bah je vais peut-être déjà nettoyer quelqu'un par le fond. Ok. On a eu un choix à faire. On a choisi le loot ! Bien sûr. Bien sûr. Evidemment. Euh... Bidon de Prométhée ouvre. Ok. Je peux pas prendre toute la squad là ? Genre avec un gros troll, un mage... Ah ok, double clic, double clic, ça prend tout le coup. Ok, ça c'est l'ascenseur qu'on avait plus au départ. Je vais juste remonter tout ça pour voir s'il y avait des trucs... ... et soûrent et mentaux. Voilà, il y a une salle là. Attention aux détails, c'est le clé pour l'occasion. Ok. Attendez, euh... L'outon, hein ? Garde, on a Damantine... Des kits d'armure. Cet endroit n'est manifestement pas une cabine, les générateurs, les machines et les murs bruts indiquent qu'il s'agit d'une salle dédiée à la maintenance plutôt qu'une pièce prévue pour recevoir des invités. Deux lunettes de l'ex-mécanicien plus trois en logique. Les conduits de plasma flamblent d'une énergie capable d'alimenter un immense vaisseau. Ok, je ne peux rien faire de cette salle pour l'instant. En l'état. Les fameuses lunettes pour la logique. Est-ce qu'on peut voir nos logiques ? Qui est le plus logique ? Compétences. Ah, logique. 25, je suis éclaté. 30. 30. 30. Écoutez, je suppose que ça prend un emplacement de tête. C'est ça, ça prend un emplacement de casque. On va mettre ça, voilà. Un autre psyker. Excellent. Ça lui donne un petit style en plus. Parfait. GG le petit style, bien sûr. It's about time. Alors, ça c'est une porte qui nous amène quelque part, je ne sais pas où. Je peux continuer à voir s'il n'y a pas, il n'y a pas de petits routes qui traînent là. Petits routes à bol. On va aller plus loin. Ok. J'ai bien envie d'aller par là. Hop. Là. Là, les gars. Oups. Quartier des seigneurs capitaines. Voilà, seigneur capitaine. Let's go. On y va. Là, je me dis potentiellement, on n'est quand même que dans l'intro depuis deux heures et mille. Depuis deux heures. On n'est que dans l'intro. Trouver Théodora, Valentius. Ok. Valentius, excusez-moi. Ici, le crew. Ici, crew. Il n'y a rien à piquer. Parce que moi, je pique. Quartier officiel de sa majesté, je pense qu'il doit y avoir des trucs à loot. Arrêtez vos conneries. Il y avait un logos. Il y avait un logos de... Non. Illusion d'optique. Ok. Ouh, il y a eu des problèmes ici. Ok. Il y a eu un petit pépin ou deux, là. Il y a eu un accident. Un fragment bizarre accroché à la manière d'un trophée. La surface... Une surface lisse. Attends. Je regarde le truc. La surface lisse de cet objet est parsemée de marques sombres et de trous irréguliers. Ok. Ceci est un petit texte. Ok. Bien sûr, un petit putain. On prend nous. On n'est pas comme ça. Un autre casque requiert dogmatique. Serviteur. Ce casque rend son utilisateur invulnérable aux coups critiques des ennemis pendant les trois premiers rangs du combat. Joli, hein ? Eh bien, je pense que... Je ne sais pas à quel point on est dogmatique. Je pense que ça peut s'équiper ici. Attends, 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 attends. Pourquoi ça ne bouffe que ton inventaire à toi ? Parce que je ne peux pas le mettre. Mais pourquoi je ne vois pas le reste du crew ? C'est chiant. Toi, tu peux le porter, hein. Tu es dogmatique. Toi, à mon avis, tu es plutôt dans la branche hérésie, hein. Ok. Voilà. Très joli petit casque, ma bonne dame. Venons voir ici le petit coffre. Le petit coffre, d'abord. Cap de libre marchand. Plus 5 en sociabilité par ennemi présent dans un rayon de deux cases. Ah bon ? C'est genre un impératif. Qui est sauce le plus, là, hein ? 30. Ça sauce à 30. Ah, voilà, c'est vrai que je l'ai fait défiler. Ça sauce à 35. Ça sauce à 30 pour moi. Qui sauce à 35 ? Allez, hein. Bien joué. Il est beau, mon capitaine. Il est beau, mon capitaine, mon capitaine. Ok, impeccable. C'est toi qui vas devenir libre marchand. T'adore. Let's move. To the... Ça va te couper, hein. Le corps de Théodora von Valancius est étendu sur le grand bureau, inondé de sang. Le cadavre de l'archi-militant, toujours agrippé à son arme, gît contre l'une des cloisons. Le cadavre d'un la mort. La corps de Théodora, c'est quoi ? Le cadavre! Je n'ai... Le cadavre! Je n'ai entendu rien ! 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 Je n'ai entendu rien comme un viandre, je n'ai entendu rien ! C'était... C'était tellement lent ! Je n'ai entendu rien ! Et pourquoi j'ai pensé ça ? Non... Le Président... Qui peut-être pas... ... 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 How could Mort have failed her so terribly ? The Arch-Militant was born on a death world. He had lightning-fast reflexes. ... ... ... ... ... ... Je... ... Je peux regarder les choses... ... ... ... ... ... ... Vous trouverez quelque chose, quelque chose qui pourrait apparaître l'imprint de l'assassinat. Juste donne-le à moi, et je vais essayer de voir quels secrets il a apporté. Une pile de feuilles et de parchemins maculés de sang qui ont dû tomber du bureau. En vous penchant pour les regarder de plus près, vous remarquez autre chose. De petits éclats de verre éparpillés par terre. Examinez le corps de l'archi-militant. Donc de mort, on rappelle. Un tir de pistolet mitrailleur a traversé le front de mort, éclaboussant le sol et les objets environnants de sang de cervelle et de morceaux d'os. Le crâne de sûreté de son arme est levé. Le tueur a dû être plus rapide que lui d'une fraction de seconde. Il est difficile de déterminer ce qui a été cassé. L'objet est tombé au sol et c'est à peu près tout ce que vous pouvez en conclure. En regardant de plus près, vous constatez que les éclats paraissaient irisés plutôt que transparents. Comme s'ils avaient baigné dans le Promethium. Donc le Promethium, c'est une forme de carburant. Des rapports, des comptes rendus, des messages. Vous parcourez la pile de parchemin jusqu'à que vous tombiez sur un document qui se distingue nettement des autres. Il s'agit d'une lettre manuscrite signée des initiales XC et marquée d'un seau dont le symbole vous est vaguement familier. Je vais lui demander. Des tests de connaissance Imperium réussit. Et vous faites immédiatement frissonner. L'auteur de cette lettre adressée à Theodora von Valancius La signée du sceau de l'un des Saint Ordos de l'Inquisition, la police secrète de l'Imperium. qui traque sans relâche les hérétiques, les Xenos et toutes les autres ennemis de l'humanité. Il n'existe pas comme ça. Je peux essayer de lire les souvenirs des objectifs. Mais les corps morts sont une histoire différente. Quelque chose comme ça nécessiterait de l'œil. Et après ce qu'on a vu sur l'un des objectifs, je ne vais pas arrêter de chercher à l'un des objectifs. Je vois... ... des couleurs... ... des couleurs... ... des lumière... ... des lumière... ... des visites... ... des visites... ... des visites... ... des visites... ... des Lady Theodora... ... et... ... des Conrad... ... et... ... qu'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est ? N'est-ce qu'elle s'est obviously ? Oui, le crucibe de la lutte Il m'a dit à moi une fois Non, attendez ! Nous devons voir si nous pouvons trouver quelque chose Idina Tu n'as pas à l'arrivée Laissez-la partir Tu t'es débrouillé tellement facilement, vieux gars J'ai pensé aussi beaucoup de la sœur Ce n'est pas comme si elle a un cœur Mais toi ? Oh non ! Je vais arriver à l'arrivée Je vais trouver le responsable de la mort du Capitaine Et quand je le fais Celle-là, elle regrette le jour où elle a été née Ok Je veux tout le coup N'importe qui ne va rester dans mon chemin Je n'ai pas peur de nous Les maîtres demandent votre mort Nous jouons tous avant ces gens-là Avant le serviteur de combat Et ben Soit Dans ces cas-là Mettons-nous ici Moi c'est bon On se met côte-côte, on y va On y va, on y va Mon bon monsieur Alors genre Toi tu te mets au flingos Ici Toi tu te mets aux ambiances psychédéliques Par là Armure légère et moyenne Euh L'armure protège le personnage Ok Ça met des values à l'esquive Ouais bon On s'en fout quoi Ouais les règles sur les armures quoi Faut-moi la paix Comme si ça pouvait intéresser quelqu'un Euh... Tac Ça aura peut-être dû m'intéresser un peu plus je pense Indeed Oh An exemplary strike Uhhh... Wuh-wuh-wuh Wuh-wuh-wuh Je l'ai pas eu T'es pas mort Ok Putain Je lui fais rien ce bâtard Il y a un petit coup de flingue comme ça là Bon Bah j'ai rien de plus à ajouter Et t'as des ennemis Ok En faisant un clic droit Ok Euh... Prendre 2 points de fou Gigal assist Capacité pour gagner 3 points de fou supplémentaires Ok Comme l'Empereur commande Je acte Ça s'est quand même plutôt bien passé On va pas se mentir Euh... Du coup je peux bouger là Fais moi de quoi bouger Est-ce que je veux du monoball ? Est-ce que je veux du multicartouchance ? Multicartouchance je peux tuer des gens On va cleaner Même si il y a le gros milieu Ok Bon ça tire un peu à côté Mais... Mais c'est stylé C'est stylé En moi bonne dame Euh... Euh... Vas-y bourre-le Vas-y bourre-le Ah ouais mais si je le bourre Juste c'est moi il me restera 2 actions Pour le... Voilà Et je vais pouvoir normalement lui expliquer 7 à 16 Euh... Et ça normalement c'est 12 Alors attends je vérifie un 7 à 16 Ok 3 Ça c'est de la merde Excusez-moi J'ai pas d'autre mot hein Non vas-y vas-y blast-le 14 14 17 15 21 21 Arrêtez-vous, Amalord ! C'est un journal de combat pour comprendre, pour comprendre, moi je comprends des choses hein. Il n'y a plus rien à foutre là. Je peux le charger. La victoire est imminente. Il n'y a plus rien à foutre. Indra ! Il suit mes propos. Il fait 10 en cas de tir, plus de crit, plus, 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 plus. Il va te caler dans son bac. Dans son Jean Sébastien. On va prendre une source si je fais ça. La confiance sans les actes n'est pas valide. Comme l'Empereur commande, je acte. Euh... De la merde. Guided by faith. Mais merde ! Il faut tuer des gens à un moment donné hein. Ma bonne dame. Est-ce qu'on peut le blaster de là ? 9 à 21. Tue-le. Aux oeufs. Non non mais aux oeufs. Ah oui, c'est déjà nouveau à toi. Bah écoute, décision. Parce que moi c'est con. Bien joué le crew. Joli. Pour avoir tout le crew c'est chaud hein. Euh... Euh... Ok. Fouiller des cons. Allez. Oh c'est quoi ça ? 5 d'endurance. Si son intelligence est supérieure à... Est inférieure à 35. Ouais ouais. On a ça hein. Chez nous je pense hein. Je pense que des mongols euh... Des mongolus euh... On peut... On peut vous trouver ça euh... Votre majesté hein. Bon tout est pété euh... Donc on verrait un truc hein. Il y a rien à voir. Ok bon bah il y a un peu rien à voir. Euh... Tac. Euh... Voyons voir. Euh... Euh... Mon intelligence 25. Je pense que je réponds aux critères. Voilà. Ça c'est quoi ? Lettre manuscrite scellée. C'est un équipement genre... Non on peut rien faire. Ok. On peut changer les pistolets de toutes les squads. Ok. Euh... Ok. Euh... En vrai euh... En vrai euh... En vrai moi il n'y a aucune raison que je change de... De... De setup hein. Euh... Euh... Non mais mets toi en 1. Voilà. Parce qu'en fait je peux faire chier à l'épée alors que... Clairement euh... Je fais beaucoup plus mal à la hache. J'ai un fusil à pompe. On va le virer. Euh... Hop. Vire moi ça. Euh... Bah non. Ce pistolet nul. Ce pistolet là. Ok. Euh... Hum... Ça c'est pour Abelard. Euh... Toi effectivement on va te garder le tout. On sait jamais. Euh... Hop. Mais d'ailleurs je te garde le tout mais ça, ça m'a vraiment l'air nul. Mais vraiment nul. Parce que c'est censé faire 12 de dégâts. Euh... Ouais. Un faux. C'est censé faire 12 de dégâts et... En fait ça fait pas 12 de dégâts. Le mot de puissance 6 requiert la capacité arc électrique. Euh... Les versions actéoriques et mesures d'espérés de cette capacité sont également disponibles. Les dégâts infligés dépendent du niveau de puissance. Ça me confère 5 de force mentale. Alors moi je veux bien. Mais euh... Est-ce que si je suis comme ça j'ai... Ah et je parle bonus de force mentale. Ok. Avec je suppose lequel je fais des dégâts. De force mentale. Donc vaut mieux que je garde le bâton équipé. Bon bah ça marche. Euh... Puis toi bah bolter. Puis un vrai flingue. Fierre moi ça. Mets toi un vrai flingue. Ok. Où t'aurais besoin ? Bien sûr. Euh... On est bon. Euh... Et ben allons sur le pont. Euh... Solgarde automatique faite. Ok. Du butin déjà. On commence par la base. Hop là. On dépouille tout. On sait jamais. Dépouiller. C'est toujours gagné. Connaissance du warp 100%. Il a l'air d'avoir trouvé le tireur de levier. L'aide s'est arrivée, c'est trop tard pour changer la salle, j'ai peur, mais si il y a un honneur dans vous, nous pouvons au moins mourir avec dignité, et nous donnerons nos vies pour les rogues traîtrés. Pourquoi en bleu il est trop tard ? Conséquence de la décision, vous aidez le compas à s'échapper du piège en plein règle. Ok. Le corps change avec chaque seconde. La guerre est ringue dans l'air. C'est l'end. Nous allons mourir dans la guerre, avec la Warrant et toutes les dynasties. L'ennemi de l'humanité a triumphant. J'ai vu ça avant. Nous... Nous pouvons encore quitter le Warrant et pour ça, il va falloir établir les communications pour la passerelle et les symptômes de l'indication. Ok, le Warrant ne s'est pas forcément notre arrêt de mort. Alors ça... 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 Ça en fait, tu sais pas, vu que c'est dit par un commissaire, est-ce que c'est une cartouche pour tout le monde ? J'ai assez de balles, je vous le rassure. Moins inclus. Ou si c'est... Voilà, ça tourne de balles. Donc euh... Non, non, c'est euh... Alors, je ne t'ai pas autorisé à être faible. Bon, quelqu'un est d'accord avec moi. Ah... Savez les mots qui sont plus tard, n'est-ce pas ? Le navigateur est prêt à tirer le ship du Warrant, si il a une aide de la porte. Alors, nous n'avons pas de droit à couper notre tête. C'est vrai. Nous sommes hors de temps ! Euh... Eldeltrade, mort une de ses phalanges en réfléchissant intensément. Une vague déferle dans le... Dans le blanc de ses yeux, avant de leur conférer une teinte d'un jaune maladif. Euh... Alors, je peux sortir ? Non, on va dire, sale chien perfide. La mort de la libre marchande sera vengée. Voilà qui complique nos affaires. Un groupe, sortez vos armes. Si nous devons mourir aujourd'hui, autant le faire avec honneur. Restez groupir ! Pour mourir tout ensemble, c'est pour permettre la flamme de la dénisee de mourir dans le noir. Non. Il ne sera pas comme ça. Pas aujourd'hui. Il ne sera pas remplacé. Je l'envoie. Et vous, c'est aussi que la flamme de la dénisee de la mort. L'éternité de l'éternité de notre pays. Et à la fin de la mort. C'est un maladeur ! Un temps arrive, quand vous allez mourir pour la mort de Théodora ! Reconnaissez mes mots, mais ce sont les vaux de lui qui marchera vers sa mort ! Quoi ? Théodora est mort ? Non, ça ne peut pas être ! Pas maintenant, je n'ai encore pas... Ton ritual ne sera pas terminé, herétique ! Super, enfant du chaos ! Hyper content ! Pourquoi ce type n'est pas mort depuis longtemps ? Argent de tas ! Tu te places ici... Il dira, tu vas par là... Il y a des copains officiers, on peut les placer ? Ah non ! Et puis nous... Il n'y a pas 50 façons de faire... Quoiqu'on pourrait se le camper ! On pourrait se le camper un peu pour voir comment il zooke ce con ! Euh... On a son déplacement ou pas ? Le rejeton du chaos, il joue au dernier ! Euh... 128 PV l'enculé ! Euh... Ok ! Ça va être chaud à Boukak hein ! Mais... Il va falloir le... Il va falloir le Boukak hein ! Qui joue en bas en premier mois en plus ! Donc euh... Non, non ! Moi et toi il faut qu'on change de place ! Démarrer le combat ! Ouais ouais ! Sûrement ouais ! Je peux faire un truc sur les gens c'est ça ? On va voir l'état de mes potes ! Oh ! Youpi ! Il a l'air trop content ! Armand, mêlée 6 à 9 ! Ok ! C'est du contact ! C'est énorme de mêlée ! Ok ! Il a créé des chirons ! Bref ! Il a des trucs ! Mais ça ne m'intéresse pas ! Parce que c'est triché bien évidemment ! Et on ne veut pas tricher ! On veut profiter de cela ! Peu ! C'était de la merde ! Voilà ! J'ai rien de plus à ajouter ! Rien d'autre de spécial ! Est-ce que tu es en dehors de la ligne de Mie ? Sérieux ? Genre là tu ne peux pas le shot ? Non mais c'est une blague ! Attends ! C'est en dehors de la ligne de Mie ou c'est parce qu'il est trop loin ? Ah oui ! En fait tu es considéré comme ne voyant rien ! D'accord ! Putain ! Ça c'est cool ! Vraiment merci quoi ! Dans ces cas là ! Viens là ! Lui normalement tu devrais le voir quoi ! Oui tu le vois ! Mais c'est une blague ! Je ne suis pas sûre ! Super ! Bah tu ne sers à rien ! Merci connasse ! Mets-toi là ! Et tu seras debout ! Si tu veux que je te dise ! Là c'est bon tu le vois ! Est-ce que c'est toi ? Ou... Tac ! Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai des dégâts à tous mes potes ! Ah ça ça veut dire échec critique ça ! Ha ! Il y a des petits échecs critiques qui se glissent là comme ça tranquillement ! Euh c'est bon je peux tirer comme un gros Tardos là-dedans ! Ha ! Il tire là-dedans ! Ok ok ok... J'aime beaucoup Brody Bolton ! Il est sexy ! Un superviseur bien sûr ! Chaos guide me ! Je ne sais pas ce qu'il a fait le mec... Mais il l'a fait ! Ok... Euh... Je ne peux pas charger là-dedans... Je ne peux pas charger là-dedans... Son pistol laser ça ne fait pas des trucs de ouf ! 6-8 quand même hein ! Et alors que nous là on gifle à 8-10 ! Alors c'est intéressant pour nous d'aller se le cac ! Donc euh... Putain on va aller se le cac hein ! On va... On va d'abord souffrir un peu hein ! On va se la donner ! Je vais le faire ! Je vais le faire ! Oh... Euh... Hop... Ça... Puis charge-le hein ! Hein ? Charge-le ! Ah non il m'a médiqué ma charge putain ! C'est une blague, c'est une blague ! C'est une blague t'as pas fait ça mec ! Pour moi ma charge ! Comme ça... Oh putain ! Ah ça... Ça c'est pas cool ! Euh... En fait j'ai cliqué sur une capacité et donc au lieu de me l'annuler... Il m'a cramé ma charge ! Ah l'enculé ! Ah non c'est parce que je pouvais plus la faire putain ! J'ai plus le nombre de points d'action ! Tant pis hein ! Wow ! Euh... Si je veux te charger je peux ? Je peux ! Euh... Ok... Ok... Donc... Tire pas gratuit... Faut que je me mette... Genre... Par là... Si je me mets là je peux faire euh... Me tire genre... Si je tire sur toi... Ouais ouais c'est bon je fais ça ! Vas-en ! Vas-en ! Ah ! Il mange ses copains pour se régénérer ! Ah et il joue un tour en plus ! Juste un minor setback ! Ok ! Bah excusez moi en fait ! Et je peux même pas quoi ! Je peux rien faire ! Bah écoute euh... Cool ! Euh... Cool ! Euh... Bah excuse mec hein ! Et tu nous le fais comme ça plusieurs fois ou c'est une fois euh... Gratos ! Moi je le savais ! Je le savais mais sans tricher ! Oh ! C'est passé des choses en terme de vent de magie là ! Dégradation du voile ! Ça... Ça a l'air d'être une vraie information mais je veux pas m'en servir ! Je veux pas m'en servir parce que si ça tourne mal je... Je veux pouvoir en rire ou en pleurer ! Voilà ! Je... Je me réserve l'info pour plus tard ! Lérison combat... Ouais ouais ouais... Je suis au courant ! Je suis au courant ! Je ne dois pas maler ! Y a des hommes qui se baladent sur le pont quand même hein ! Si jamais ! Euh... Est-ce que euh... Si tu viens là tu prends une attaque d'opore ? C'est pas ça que je veux... Ce que je veux c'est pouvoir euh... Il reste une utilisation sur celle-ci ! Et il reste euh... Fais moi ça vu que c'est gratos ! Parce que là je pense que des coups dans la gueule on va en prendre quelques-uns ! Le coup de lame de base c'est 1 ! Ça part ! Ok ! Un petit coup de lame ! Voilà ! On est sur des combats de teuteux de l'autre côté hein ! Euh... On va être sur du... 1, 2, 3... Donc on peut faire ça ! Allez si je fais un tir de pistole je perds tout le reste ! Et j'ai envie de faire un tir de pistole parce que je peux coucher l'autre connard derrière ! Alors moi je ne l'ai pas eu ! Ok très bien ! Est-ce que tu peux flasher ce truc là ? Les câbles ! J'ai pas l'impression que ça lui change grand chose ! Change quelque chose si tu peux changer quelque chose quoi ! Là tu peux même plus bouger ! Bien sûr ! Oh put*** là elle allonge le bâtard en plus ! Ok... Euh... Qu'est-ce qu'on... Enfin... Protège toi ! Et euh... Gifle-le ! Alors je pense qu'une attaque comme ça ne change rien hein ! Ouais 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 ça ne change rien ! Ça mange 2 paires ! Euh... 2 tiers de pistole et de bolt c'est 6-8 ! C'est 6-8 mais c'est 2 tiers ! Donc euh... 2-3... 75% de chance ! 100% de chance 4-5 ! Ha ! Ok... J'ai rien que je peux charger pour me dégager un peu ! Donc euh... Dommage ! Euh... Pour du tour... Les débiles remontent ! Il va falloir que je gère tous ces débiles en plus hein ! Parce que s'il peut boire leur âme à chacun d'entre eux et jouer un tour en plus à chaque fois... Sale bail hein ! Euh... Sale bailance ! Euh... 2-3 pareil ! Même délire ! Faut pas faire grand chose mon gars ! Euh... Ouais mais là je vais marcher dans de la site ! Je vais prendre des dégâts 100% ! Euh... Bah vas-y hein ! Y a pas à... On se fait chier ! On touche personne quoi ! Il se soigne hein ! Enfin il attend même pas d'être mid-life quoi ! Et il joue son tour et tout hein ! Putain il est insupportable ! On a subi un certain nombre de lésions, celle-ci c'est un traumatisme ! Utiliser des médicaments... Ouais 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 bah écoute hein ! Ouais ouais on s'en occupe hein ! Dès qu'on peut hein ! Bah je peux rien faire ! Euh... Je peux que essayer de te blaster ! Mais en fait je vais aller chercher les cons hein ! Est-ce que je peux encore utiliser ça sur lui ? Ouais vas-y fais ça ! Empêche-le de se régénérer ! Hmm... Ok... Qu'est-ce que c'est toi ? Ou... Chaos guide me ! Oh... J'ai souffert comme... Excellente les parades mec ! Euh... Je dis hein ! Tu fais... Tu fais plaisir ! Attention à la petite blessure non remplie ! Code cassé permanent ! Il me dit euh... Il me dit euh... Utilise quelque chose si du coup euh... C'est du dégât perne ! C'est con ou c'est comment ? Je crois... Je crois qu'on est la réponse ! Il est hors d'atteinte le mec ! Vas-y on va se décaler non ? Merci mec ! Je gère grave ! Ce qu'il est hors portée de charge c'est un sup ! Euh... Moi je peux me placer où je peux me placer là... Je... Je vais me placer comme ça... Bah ouais ouais on va faire ça hein ! Parce qu'il faut que je puisse tirer sur ces connards ! Ah bah t'es les légolasses ! Je peux en charger un ? Ils sont tout trop loin ! Ça me fout le démon ! Ok je prends pas de dégâts d'acide... Mais je saigne c'est ça ? Saignement ! C'est permanent ! Super ! On est beaucoup trop contents ! Euh... Moi euh... perso euh... Le fun ! On est ! On est ! On est ! Anything else ? Je suis résolée dans ses guerres ! Je t'ai sauté des guerres de guerres ! Je t'ai sauté des guerres ! Je t'ai sauté des guerres ! Si je sors de là, je ne prends pas de... Je ne l'atteins pas, merde. Si je me mets là, et que je souhaite te charger, ça passe là ou pas ? Ça passe ! Ah tant pis, oh putain l'attaque d'opportunité de sourd ! Oh, ce que j'ai piqué dans ma gueule ! 14 sur 27, 28, je suis encore légèrement au-dessus de mes points de vie, mais ça ne va pas durer longtemps. Et bah, fume-moi ce truc là. Peut-être que le pistolet est mieux que les armes de corps à corps. Hop, look ce type. Il n'y a plus personne, hein ? Mais bien sûr ! Qu'est-ce que c'était toi ? Ou... Donc, votre personnage a perdu, peut-être avec la barbe. Traumatisme, bon ok, on est tous baisés. J'ai compris le concept. J'ai compris le concept du premier coup. 8-10, 6-8. T'es sûr, ça, ça va faire 4-5. Ça, ça va faire... Mais ça a moins de chances de toucher. Mets-lui un sans-poursel. Tout le monde a l'air d'accord un peu, tout ça a l'air de très bien se passer. 50% de chances que ça passe, autant dire rien du tout. C'est du tapage au corps à corps, c'est perdu hein, c'est lourd hein. C'est moche hein, c'est moche ce qu'il se passe, tu peux faire un soin sur un mec genre juste à côté genre juste te mettre là là, comme ça on peut continuer un peu le combat. Voilà, on peut se faire un petit fun, ok on peut se faire un petit fun. Vas-y hein, tapez dessus hein les gars, ça va pas vite hein. C'est une pénétration de armure, ça va, moi je veux bien faire une charge ou me dégager de là mais je vais me prendre une attaque de peur hein. Et puis en plus elle passe toute hein, parce qu'il y a l'allemande préhentif et à mon avis ça lui file des bon petits bonus là. Quoi ? Ah mais tu l'as pas tapé ? Merde putain j'ai cliqué à côté. Ah tout ça pour rien. Tout ça pour perdre des pefs gratos. Je fais n'importe quoi, c'est un scandale et en plus lui il va rincer. Putain je jouais à 3 persos depuis le début, c'est quand même un peu moche hein. Pourquoi je peux pas aller plus loin ? Genre j'ai le droit d'aller là, je prends un truc dans ma gueule non ? Rien ? Ok. Vas-y on va se remettre côte-côte en fait, on va faire ça hein. Et je vais casser jusqu'au bout. Le seul Cécile est caché jusqu'au bout. Y a que ça à faire ! Ah une parade c'est joli. Hum… 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 Un deal sur le Monsieur encore… C'est gaspillé parce que je fais le con, mais l'idée y est, ne vous inquiétez pas. On va essayer de lui rentrer une charge pour raccourcir un peu ce combat. Même si les deux gars ont l'air de tenir, ce n'est pas trop mal. Ah, voici il ne m'a pas eu. Hop. Il ne faut pas que je ne tape pas. Voilà, 9. Ok. Voilà. Il reste 25 PV. Bon, on va tout tenter, 25, nous on tente tout. On sort de là, hop, parade. On recharge dedans. Allez, en plus, ça c'est joli. Allez, on se compte tout, on a dit. C'est pareil, c'est joliment. C'est joliment pareil. La petite charge qui l'a terrassé. Tout s'est très très bien passé. Nous n'y voyons absolument aucun problème. Ah, mais il y a même des gens qui restent vivants. Superviseur, il est encore là ? Non, officier d'équipage. Merde. Je ne peux rien fouiller, frère. Je ne peux fouiller personne là-dedans. Il est mort. C'est sacrif. Révoire, master helmsman. Systems, status report. Par l'Empereur. C'est le Sénéchal. Vivre et respirer. Ah, bien, c'est une question très difficile. L'ancien place est tellement décliné avec la vécédie. On va s'envoyer les écranes de l'écran. Vos paroles semblent sortir les officiers de leur stupeur et la passerelle s'emplit de voix et d'ordre lancé. Vous entendez quelqu'un s'engloter l'un des survivants submergé par le stress. Abelard lui assène une gifle du revers de la main sans même le regarder. Restorez le canal de Fox à la Navigator Sanctum. Préciez la crew. Préparez pour la translation de l'espace real. Vous pouvez m'appeler superstitieux. Mais la translation n'est pas un bon moment pour désregarder les règles. Vous êtes l'unique qui parle pour l'House von Valancius. Vous ne pouvez pas être le capitaine. Mais vous, plus que quelqu'un d'autre, vous avez besoin d'avoir lieu dans le rituel qui commence. Je suis prêt, commencez le rituel. Je n'ai même pas vu si je pouvais aller looter des trucs. J'ai tout raté, c'est sûr. Théodora. Coucou. L'image devant vous est floue, agitée par des courants magiques invisibles aux yeux des mortels, comme si ce qui se trouvait sous cette fine surface changeait constamment tout en restant le même. Elle a pris l'apparence de Théodora, mais les yeux de la fausse libre marchande trahissent la véritable nature irréelle de l'entité. L'un des yeux de Théodora est englouti par une flamme surnaturelle, tandis que l'autre réceptacle d'un mâle ancestral reste fixé sur vous. Une voix s'insinue directement dans votre cerveau sans jamais passer par vos oreilles, et résonne en évoquant toutes les horreurs du Warp. Qui êtes-vous pour opposer la destinée en soi pour la vie qui ne sont pas vos propres ? Donc beaucoup d'un mâle s'insinue entre vous et les autres créatures de votre monde. Elle résonne et se mêle à tous les autres déjà solidement implantés dans votre conscience. Quelques instants plus tard, vous comprenez que toutes ces voix ne sont que la myriade de manifestations au même appel qui a fini par envahir votre esprit. Oh, tenez ma décision. La blessure que vous a infligée, l'arme corromptue a permis à une entité du Warp d'envahir votre esprit. Et je suis possédé. Disparaissez-vous. Le Espirant voulait de retourner avec un trophée, un relic qui pouvait servir l'endroit du jour de l'esprit. C'est-ce qui s'assuré, et les steps s'assurés. Et encore, vous avez mis l'unbreakable lorsque vous avez pris le Espirant's place. Je vois vous sur le jour où la fin de l'esprit s'assuré sur le monde de l'esprit. Je vois vous sur mon côté sur ce jour, le jour du jour de l'esprit de l'esprit. C'est-ce qui s'assuré. Le chemin qui vous guide et l'esprit de l'esprit de l'esprit de moi. Le chemin est s'assuré, enfant de l'esprit. Le chemin est s'assuré. Follez-le, son ami. Ok, je suis officiellement devenu Sbire du Chaos. J'ai fait tous les mauvais choix. Le navigateur a donné son vie, battant la pluie qui a presque appris la flamme de l'esprit de Valencius. Nous allons honorer son mémoire, avec les autres qui ont mort à ce jour. Ok. C'est parti. By right of blood succession, and with the absence of other kin who could challenge this decision. It is hereby declared that the successor to Theodora von Valancius is her heir, the rightful inheritor of the Warrant of Trade, and the title of Rogue Trader. The official ascension ceremony will be held at a later time. In the interim, have you lost your tongues? Hail your Lord! It is because of his toils that we all still live. The deed is done, Master. In my apologies, I meant to say Lord Captain. The treachery of the Master of Whispers was fruitless, but victory came at a great cost. Lord Captain Theodora von Valancius perished along with her heir, Edelthrad, and thousands of crew members. Yet hope remained, for the second in line to the Rogue Trader dynasty survived. And through the strength of his resolve, save those who were counting on him for protection. Amen. Transpiration. J'ai terminé le prologue. Voilà, ça c'était le prologue. C'était juste pour apprendre à jouer en fait. Et bah il nous a mis une sacrée bite le rejeton du Kaohan, il n'a pas été cool hein. Le visage d'Abelar est creusé par la fatigue mais les yeux du vieil officier restent vifs, il vous examine de la tête aux pieds, fronce les sourcils puis hoche la tête en marmanant quelque chose et bien votre seigneur rit. Vous ne pouvez vous empêcher de constater que le Sénéchal ne sait comment vous aborder ni par où commencer, son hésitation fait naître un sourire involontaire sur votre visage comme si quelqu'un d'autre se réjouissait de la confusion du vieil officier en vous voyant sourire. Abelar se ressaisit. Vous avez perdu autant d'officiers, quels sont les points à l'ordre du jour, il y a un peu plus urgent à régler, je suis prêt à la réunion on peut commencer, invoquer les officiers. Ok, convoque tout le monde. Tiens, 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 mécanicus. Mécanicus. Une douzaine de pères d'yeux vous scrutent avec des expressions mêlant retenues, joie, curiosité ou méfiance. Officiers, votre attention, un véritable privilège vous est accordé, le seigneur capitaine Bardor von Valancius présidera en personne la réunion d'aujourd'hui. Notre gracieux maître est prêt à écouter vos rapports. Vous pourriez peut-être présenter les personnes présentes, Abelar. Comme il vous plaira, votre seigneurie. Abelar désigne une grande femme élancée dont le corps semble couvert d'un plan. Victus sourit Ota de la lignée Toliman. Toliman, man, man, Toliman. Notre nouvelle maîtresse Vox. Ok. Donc la maître Vox Victis. C'est un honneur de vous servir votre seigneurie. La maîtresse Vox s'incline respectueusement. A bord de ce vaisseau se trouve sous vos ordres des milliers de membres d'équipage et des centaines d'officiers et chefs de section. Je suis responsable de la réception, du traitement et de l'envoi de toutes les communications entre vous, eux, et toutes les sources extérieures. Je suis vos yeux et votre voix, seigneur capitaine. Ok. A ses côtés se trouve Ravor, le maître timonier. Il s'assure que notre vaisseau suive le cap fixé par le seigneur capitaine et surveille le vide alentour pour prévenir toute incursion dans un champ d'astéroïdes ou un repère de pirates. Maître timonier Ravor, un homme barbu à la peau pâle, presque translucide, avec de larges cernes sous les yeux et une expression austère dont il ne semble jamais se départir. Hoche la tête d'un hermosade. Salutations, seigneur capitaine. Ce navire, c'est ma maison. Alors vous pouvez être sûr qu'il est entre de bonnes mains, plutôt mourir que de le mettre en danger. Et enfin, notre haut factotum Janis Danrock, qui supervise les réserves, l'approvisionnement et le bien-être matériel du vaisseau. Le haut factotum Janis Danrock. Donc, vêtu d'une veste brodée, l'homme corpulent aux cheveux huilés sourit de manière obséquieuse et s'incline. C'est un honneur, votre seigneurie. Pour tout ce qui concerne votre confort personnel, vous pouvez compter sur moi. Tout sera fait dans les règles de l'art. Au deuxième rang se trouvent les trois officiers chargés de superviser les fonctions vitales du vaisseau. Le maître de l'artillerie, responsable de l'armement à bord. Le maître Infernus, dont les équipes s'efforcent de prévenir et d'éteindre les incendies dans le vaisseau. Et pour finir, la maîtresse des machines, fidèle de l'Omni-Messie. Le fameux dieu-machine, bien sûr, de l'Abdetus Mechanicus. Les trois officiers vous saluent. Le maître Infernus le fait avec assurance, tandis que le maître de l'artillerie montre des signes de nervosité. Et la maîtresse des machines offre un salut semblable à un pas de danse en mettant à contribution toutes ces méca-dendrites de technoprétresse. Bien sûr, en forme de tentacule fixé chirurgicalement à la colonne vertébrale. Voilà. Et, bah, technoprètre. Voilà, je vous laisse lire. Merci Abélard, bonjour à vous tous. Bisous, bisous. Infernus, quelque chose à dire. Je peux vous confirmer que tous les feux sur l'ensemble des ponts ont été maîtrisés. Bon, ok. Factotum. Nous travaillons d'arrache-pied pour dresser un bilan complet des pertes subies. Cette tâche ne nécessitera pratiquement aucune intervention de la part de votre seigneurie. Je veillerai personnellement à ce que tous les composants endommagés soient confiés aux technoprêtres et que tous les stocks perdus soient remplacés. Il y a cependant une ressource que je ne peux renouveler à moi seul, la ressource humaine. Nous avons perdu plus de 2000 membres d'équipage. Malheureusement, ce nombre ne se limite pas à la racaille des ponts inférieurs, mais l'on peut aisément remplacer. Il comprend également des professionnels qualifiés. Ok, nous pourrons compenser nos pertes sur la planète la plus proche, Riccad Minoris. Cela étant dit, cette planète, le système tout entier, en fait, appartient à la dynastie de libre-marchand des Winterscale. Nous ne pouvons pas commencer à recruter là-bas sans accord préalable avec le gouverneur des lieux. Et c'est à cet écart que je suis impuissant. Les négociations de cette échelle sont une affaire de libre-marchand. D'autant plus que lorsque l'on sait que Caligos Winterscale a une fâcheuse tendance à attaquer d'abord et poser des questions ensuite, et qu'il place souvent des brutes épaisses en guise de gouverneur sur ces planètes. Grommel, Abelard, enfonçant les sourcils, bien sûr. Maîtresse des Machines, je vous écoute. Zira Talar. Donc du coup, c'est la mécanicus. Une voix distordue par un retranscripteur Vox émerge de la capuche écarlate de la techno-prêtresse. Seigneur Capitaine, les adversaires qui sont pris à ce noble croiseur stellaire ont détruit les archives de centaines d'esprits de la machine. Le grand moteur warp qui m'a été confié et intact, loué soit l'Omnesie, mais son esprit pleure la mort de ses frères. Nous n'avons pas encore identifié le protocole de prière capable de soulager sa peine et sa colère. C'est avec une grande tristesse que je dois également vous annoncer la mort du Technogur Primus, autorité spirituelle et superviseur de tous les techno-prêtres du bord. Le Magos a été trahi par la portion congrue de chair qui restait en lui. Une immense perte, personne parmi mes confrères. A bord ne dispose d'une expertise et d'une compréhension des protocoles sacrés à la hauteur de celle du défunt Magos. Nous avons besoin d'un remplacement et cela dans les plus brefs délais. Je vois, merci. J'ai besoin d'un nouveau Technogur. Maître Timonier. A vos ordres, seigneur capitaine. Pour faire court, les perspectives ne sont pas très bonnes. Le navire est plus ou moins en bon état, mais sans notre Technogur Primus et notre navigateur, tout demeure au combat. On n'a aucun moyen de quitter ce système. Si on pose ne serait-ce qu'un orteil dans le warp, le moteur volera en éclats et on sera tous réduits à l'état de pulpe sanguignolante. Vous pouvez en être certains. Maître Vox Vigdis. Donc, votre seigneurie, si vous me permettez d'intervenir à votre arrivée dans ce système, mon équipe a suivi le protocole habituel et effectué un inventaire de tous les canaux de communication disponibles dans la région. L'un d'entre eux appartenait à une station de la Navis Nobilité. Si elle observe un silence Vox absolu, sa seule présence est source d'espoir. C'est une chance inouïe que d'avoir localisé un navigateur ici même. Une véritable bénédiction de l'Empereur Dieu. Donc la Navis Nobilité est aussi une organisation de nobles familles mutantes dont les gènes leur permettent de guider en toute sécurité des vaisseaux warp dans l'immatérium. C'est pas bon. L'irrévocable. Il vous aidera à trouver les clés du salut. Oui, et puis après, t'as oublié la suite, mais l'objectif c'est de lui ramener. Si j'étais vous, je sauterais sur cette occasion à pieds joints. Enfin, sauf si vous voulez établir une nouvelle résidence sur un astéroïde du coin. Au chapitre des nouvelles un peu moins merdiques, sachez qu'on peut aller et venir comme bon nous semble dans ce système tant que les réserves de Promethium et de ravitaillement durs. Si le moindre fumier vient nous tourner autour, je peux vous garantir qu'il sera bien reçu. Vous pouvez compter sur moi. Maître d'artillerie, avez-vous quelque chose à signaler ? Le maître d'artillerie vous lance un regard sinistre. Non, mon boulot est plutôt simple. Entretenir l'arsenal est tiré là où on me demande de tirer. Mais regardez autour de vous, on n'a plus d'équipage digne de ce nom. Pas de seigneur capitaine digne de ce nom. Oh le bâtard ! Maître d'artillerie, reprenez-vous ! Le maître d'artillerie ravale in extremis les paroles qui s'apprêtaient à vous jeter à la figure sans réfléchir et vous lance un dernier coup d'œil avant de se détourner. Je vous présente mes plus plates excuses, seigneur capitaine. Veuillez pardonner mon impudence. Le vaisseau est en ruine. Tous les autres officiers sont morts et la seigneur capitaine n'est plus parmi nous. Je me suis laissé submerger par la peur. Ah, ça je reconnais, c'est une balle dans la tronche, ça, normalement. Il lève les yeux vers vous, mais j'ai entendu parler de vous, ça oui, votre réputation. Ah bon ? D'accord. Vous a précédé dans les étendues. Je dois me comporter correctement en présence d'un personnage aussi illustre que vous. Il a juste son uniforme et se tient droit comme un piquet. Le maître de l'artillerie confirme que le reste de l'arsenal est intact et que la batterie est toujours opérationnelle. Nous sommes prêts à nous battre si telle est la volonté du seigneur capitaine. En résumant, nous avons subi de lourdes pertes parmi les membres d'équipage et nous avons besoin d'un nouveau Technogur Primus et d'un nouveau navigateur. Est-ce là tout ce qui nous empêche de poursuivre notre route ? Précisément, seigneur capitaine, mais souvenez-vous que ce ne sont pas là nos seuls soucis. Les systèmes du vaisseau doivent être passés au crible en quête d'éventuelles avaries majeures. Et nous ne pourrons le faire qu'à Castel. C'est quoi ça ? Immense port situé à l'extrémité des étendues de Coronus et foyer notoire de vice de commerce et intrigue entre libre-marchand. Qui abrite donc le seul chantier naval du secteur. Cependant, nous n'atteindrons jamais Castel sans résoudre en premier lieu ces trois problèmes. Que pouvez-vous me dire sur le système dans lequel nous nous trouvons actuellement ? Merci à tous pour ces rapports rompés, cassez-vous. Les officiers se barrent comme un seul bonhomme. Votre seigneur, il y a autre chose. Une affaire confidentielle de la plus haute importance. Dame Théodora. Abelard hésite. Votre éternel et estimé prédécesseur a amené le vaisseau jusqu'ici dans ce système pour une raison précise. Une mission secrète lui avait été confiée. Vous vous demandez peut-être qui a le pouvoir d'ordonner à un libre-marchand. C'est dégueulasse. Tu dis une libre-marchande ou un libre-marchand. Terminé. Mais tu vas faire dégueulasse. De faire quoi que ce soit. Eh bien, je vais vous le dire. Le seigneur inquisiteur. La main de l'empereur. L'architecte principal de sa volonté dans les entendus de Coronus. Ok. J'ai trouvé une lettre muscrique plutôt étrange sur le bureau. Récemment contenu. Hop, ça va être ça. Oui, tout à fait. XC Xavier Calcazar. Dame Théodora avait pour mission de retrouver le bras droit du seigneur inquisiteur. Un certain Heinrichs Van Calox. C'est un interrogateur. Tout ce que je sais, c'est qu'il est quelque part dans ce système et que nous devons le trouver et lui offrir toute l'assistance dont il a besoin pour le transporter jusqu'à Castel. Dans le système de Furibundus. Furibundus. Retrouver sans plus d'informations que cela ne sera pas facile. Mais un inquisiteur est une personnalité remarquable. Les autorités de ce système, que ce soit la naviste nobilité ou le gouverneur de Ricard Minoris, sauront peut-être quelque chose. Voilà tout ce qu'il y avait à savoir, votre seigneurie. Vous avez beaucoup de travail, mais ce n'est qu'un avant-goût de l'immense fardeau qui repose sur les épaules d'un libre-marchand. Bientôt, il vous faudra prendre la tête du Protectorat Van Valancius. Abelard vous lance un autre regard scrutateur, comme s'il essayait d'évaluer combien de temps vous allez tenir face à cette montagne de problèmes. Son visage s'adoucit ensuite légèrement, et il semble même sur le point de vous prodiguer quelques mots d'encouragement. Irida, sœur Argenta, expliquez-vous. La sœur de bataille fait un signe de tête en direction d'Irida. La Psyker est souffrante, ou atteinte de démence. Elle a insisté pour voir le libre-marchand. J'ai pensé qu'il serait imprudent de la laisser sans surveillance. À l'espace d'un instant, vous percevez de l'hésitation dans la voix de la sœur Argenta. J'espérais, moi aussi, vous présenter une requête personnelle, mais elle peut attendre. Venez me trouver lorsque vous aurez un peu de temps à m'accorder libre-marchand. Les yeux vitreux d'Irida survolent l'assemblée, puis un seul mot sort de sa bouche. Aube. Irida, il faut se réveiller, là. Bon sang, Irida presse désespérément les doigts sur ses tempes. Votre seigneur, laissez-moi vous expliquer. J'essayais de voir l'avenir immédiat, et la vision m'a frappé si fort que j'en ai encore la tête qui tourne. Quelque chose de très étrange se dirige vers nous, et je ne parviens pas à comprendre ce dont il s'agit. Quelque soit mes efforts, je n'en tire qu'un seul et unique mot, aube, ou peut-être aurore. Et cela résonne à l'infini dans ma tête comme une cloche. Mais alors, s'il s'agit bien de l'aube, pourquoi fait-il si noir ? Il est impossible de tirer la moindre information d'un simple mot. Ne pouvez-vous rien nous dire d'autres maîtresses Euthlas ? Non, pas encore, du moins, les voix s'affolent et se mettent à hurler en même temps. Je ne comprends rien dans ce vacarme dès que je tiens quelque chose, je vous préviens, d'accord ? Seigneur capitaine, si vous voulez en savoir davantage sur votre avenir, vous me trouverez sur le pont. Dame Théodora, elle-même, s'est reposée sur mes murmures à plus d'une occasion, et je suis certaine qu'ils pourront également vous être utiles. Ajoute la psiker avec un sourire en coin. Voici, il n'y a rien d'autre à ajouter. Tout le monde au boulot, bisous, bisous. Il n'y a pas qu'il va me laisser tranquille. C'est ce qu'il veut, lui. Donc, c'est le haut factotum Jean Rhys d'Enroc. Le haut factotum se détache des autres et se dirige vers vous en s'inclignant de manière répétée. Seigneur capitaine, je vous prie de bien vouloir m'accorder un instant de votre temps. C'est une affaire assez délicate qui concerne les trophées restés sur place. Après les combats à bord du vaisseau, elle concerne un trophée particulier, à vrai dire. J'ai trouvé un fragment de lame sur l'un des cadavres de la passerelle, ou plutôt un objet plutôt curieux. J'ai préféré le mettre en sécurité au cas où il vous intéresserait. En disant cela, le regard du factotum se détache du vôtre et porte par-dessus votre épaule. Vous devriez le conserver pour le moment. Dès que nous aurons trouvé cet acolyte de l'acquisition, vous lui remettrez la lame. Débarrassez-vous-en tout de suite. Voilà. A vos ordres, votre seigneurie, je m'en occupe immédiatement. Voilà. Ah, ça y est, on peut jouer ! Eh ben putain, enfin ! Moi, j'aurais bien fait un tour de la salle, mais... Je pense qu'il n'y a plus rien à looter, là. Je pense que c'est too late, hein. Voilà, c'est too late, tout, hein. Allez, c'est fini. Ah oui, c'est fini. Ah oui, mes traces de combat, c'est terminé. Technomate, je... Ah, technomate ! Vraiment, c'est technomage, hein. Technomate. Euh... Ok. Parce que, ouais, crewmate, tout ça, peut-être, ils n'ont pas su traduire. Acolyte. Acolyte du technomage, quoi. Ils trouvent ça trop... Je sais pas. Quoi qu'il en soit, donc quoi que je puisse faire, quoi qu'il advienne par la suite, c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie. C'était Knarfank sur, comme d'habitude, Gaming. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao. ... ... ... ... ...